28 février 1793 Je me creuse nu tes jours dans mes réflexions Cet abîme sanglant des révolutions Du grand corps social remet à nos maladies Qui brise au rajeunit la machine engourdie Dans la nature humaine incalculable et fort Qui fait lutter en elle et la vie et la mort Pour tenir les bassins égaux dans la balance Où l'on veut les peser Il faut un grand silence Des passions du siècle et de ses intérêts La main tremble qui veut les juger de trop près Comme au juge placé trop bas dans la carrière Le but est trop souvent caché par la poussière Mais jeune, on se velit dans l'ombre du saint lieu Hors du siècle et voyant tout au seul jour de Dieu Peut-être juge-t-on de plus haut ce problème Ce procès éternel du temps contre lui-même Cette lutte fatale de passé vécu Dit pour toute raison de vivre J'ai vécu Qui peut sonder de Dieu une insondable pensée Qui peut dire où finit son œuvre recommencée Des mondes à venir lui dérober le soin Le dire comme au flot Tu n'irais pas plus loin Devant cet océan placé son grain de sable Et tarir d'un seul mot l'abîme intarissable Moins insensé celui qui dirait au soleil Prends mon heure Attends-moi pour lui remont réveil Borne mon horizon ta lumière féconde Et quand mon œil se ferme Éteins-toi par le monde Non Dieu n'a dit son mot à personne Le temps et la nature ici sont ses seuls confidents Si dans sa sagesse il perce quelque chose Ne la cherchons que là C'est là qu'elle repose C'est là qu'à nos esprits Dans le doute noyé Elle soulève un coin du voile Et dit Voyez Qu'annonce la nature en sa marche éternelle Où s'arrête sa course Où se repose-t-elle Ses mille soleils tournant Sous l'œil de Dieu Rayons étincelants De son célestécieux Laquelle dort au milieu de sa courbe enflammée Quelle route du ciel devant elle s'est fermée Quelle vague désert croupie dans son repos Quelle goutte des mers d'or dans le lit des flots Quel océan Couché dans d'éternels rivages Cesse de dévouer ou d'enfanter des plages Quel monde étouffé leur creuset souterrain Quoi donc était hier ce qu'il sera demain Et du sable au rocher De l'âme à la matière De l'abîme des cieux jusqu'aux grains de poussière Quel autre que Dieu seul peut dans ce mouvement Reconnaître une forme, un être, un élément On sent ce travail qui change, brise, enfante Qu'un éternel levain dans l'univers fermante Que la main créatrice à son œuvre est au jour Que de l'être éternel, éternel est le cours Que le temps n'est du temps, la chose de la chose Qu'une forme épérit afin qu'une autre éclose Que tout être, la fin n'est que commencement La souffrance, travail, la mort, enfantement En vain l'homme, orgueilleux de ce néant qu'il fonde Qu'a échappé lui seul à cette loi du monde Clôt son symbole et dit Pour la millième fois Ce Dieu sera ton Dieu Ses lois seront tes lois À chaque éternité qu'elle se bouche prononce Le bruit de quelque chute est soudain la réponse Et le temps qu'il ne peut fixer ni ralentir Est là pour le confondre et pour le démentir Chaque siècle, chaque heure en poussière Il entraîne ses fragiles abris de la sagesse humaine Empire, loi, hôtel, Dieu, législation Tente que pour un jour dresse les nations Que les nations qui viennent après elles Foulent pour faire place à des tentes nouvelles Bagages qu'en fuyant nous laissons sur nos pas Que l'avenir méprise et ne ramasse pas Depuis ces jours obscurs Dont la tardive histoire A jusqu'à nous m'entraîner quelques mémoires Avec combien de cieux le temps s'est-il joué Combien de fois la terre a-t-elle secoué Comme l'arbre au printemps césarine feuillage Les croyances, les lois Les dieux des autres âges C'est demander combien de feuillages flétris Ont engraissé le sol formé de leurs débris Combien de ruisseaux et de gouttes d'arrage Ont fait enflouer les mers sans fond et sans rivage Oui, l'esprit du Seigneur travaille incessamment Par l'esprit des mortels, son aveugle instrument Il a donné pour vie à la pensée humaine Ce flux et ce reflux qui l'apporte et l'entraîne S'il cessait de tourner dans ce cercle divin S'il s'arrêtait un jour Ce jour serait sa fin Mais pour lui, sur la route à ses pas accordés Une idée est toujours en avant d'une idée Il s'élance, il l'atteint au terme d'un sentier Il crie à son image un monde tout entier Puis à peine entre-t-il dans l'œuvre commencée Il demande à courir vers une autre pensée La réaliser passe Et d'essor en essor Gagne un autre horizon pour le franchir encore Et si de siècle en siècle il l'exéchit mère Vérité pour lui, les vérités sont mères Et Dieu, le lui montrant jour à jour Pas à pas Le mène jusqu'où Dieu veut qu'il aille ici-bas Terme qu'il a lui seul posé dans sa sagesse Et qu'on n'atteint jamais En approchant sans cesse Mais si l'esprit de Dieu, travaillant par nos mains À ses renversements condamne les humains Comment donc marque-t-il du sang pur des victimes Les révolutions, ce solstice des crimes Comment l'esprit d'amour, de justice, de paix Serre-t-il l'iniquité, la haine et les forfaits ? C'est que dans son œuvre il agit avec l'homme La vertu les conçoit, le crime les consomme L'ouvrier est divin, l'instrument immortel L'un veut changer le Dieu L'autre brise l'autel L'un sort la liberté, veut fonder la justice L'autre sort tous les droits, fait crouler l'édifice Puis vient la nuit fatale où l'esprit combattu Ne sait plus où trouver le crime et la vertu Chaque partie s'en fait d'horribles représailles Les révolutions sont des champs de bataille Où deux droits violés se heurtent dans le temps Quel que soit le vainqueur, malheur ou combattant L'un, possesseur jaloux d'un héritage inique Se fait un titre sain d'une injustice antique Vu que l'oppression consacre l'oppresseur Et croit venger le ciel en défendant l'erreur L'autre, le cœur égrit par une vieille offense Dans la raison qui, lui, ne voit qu'une vengeance Et, s'arremant sa voix d'un droit ensanglanté Brûle, pille et massacre à coups de vérité Et si l'abîme appelle un plus profond abîme Qui faire ? La raison n'a que le choix du crime Faut-il que le bien cède et recule à jamais ? Faut-il vaincre le mal à force de forfait ? Devant ces changements, le cœur du juste hésite Malheur qui les fait Heureux qui les hérite Faut-il vaincre le mal à force de forfait ?